Donc, septième étape, la conception de la poignée. Dans cette modélisation, on va voir une nouvelle technique qui n'est pas vraiment dédiée à la chaudronnerie ni à la métallerie, mais c'est une technique de modélisation, on va voir par balayage. Pour obtenir la petite pièce, donc cette poignée, ici, on va procéder en deux temps. Donc, on va déjà réaliser une esquisse qui va être un cercle de diamètre 6, et ce cercle, nous allons le balayer le long d'un profil. Et ce profil, si je l'ai dit, il va ressembler à ça. Cote de 22, et donc avec un rayon de 6 ici, une cote de 120 avec des rayons de 6, position de 50, et une cote de 22. Donc, on y va. On retient bien ces cotes, 22, 50, 120, et diamètre 6. Alors, pour pouvoir réaliser cette pièce, on va donc créer une nouvelle pièce. On va prendre, par exemple, le plan frontal, clic droit, éditer l'esquisse, et on va réaliser donc un premier cercle. Et ce cercle, on va le coter à diamètre 6. 6, voilà. Ensuite, on va choisir, on valide, on va choisir un plan qui va être le plan vertical, qui va être perpendiculaire au cercle. Clic droit, on va ouvrir une esquisse. Alors, pardon. Là, il faudrait que je ferme cette esquisse-là, dans un premier temps. Plan vertical, je crée une deuxième esquisse. Et cette esquisse, en partant de l'origine, je vais réaliser le profil que l'on a vu. Donc là, je fais normal A. Je vais donc prendre mon segment et je donne la forme du profil que j'attends. Donc, on se souvient des cotes. 22, On va l'avoir sur le dessin de définition. Dessin de définition, donc, ça ne va pas être très simple là-dessus. On va plutôt reprendre la poignée et on va l'éditer ici pour avoir les cotes. Donc, 22, 120 et 50. C'est parti. Alors, on va mettre les cotes. 22, 50, 120. Et là, attention, ça se déforme un petit peu. Donc, il faut prendre le point ici et le décaler pour à nouveau mettre une cote de 22. Voilà. On va mettre des rayons de 6 partout. Donc là, on va prendre la fonction congé d'esquisse et on va régler la valeur A6. R6. On va cliquer sur les points pour créer nos rayons. On valide. Voilà. Notre profil est réalisé. Je valide. Maintenant que nos deux esquisses sont finies, je valide ma deuxième esquisse. On retrouve bien donc le profil de base et le profil de balayage. Pour réaliser la fonction solide, on va aller donc dans fonction et on va faire un bossage base balayée. On va donc prendre comme élément de balayage l'esquisse 2. Si l'esquisse 1 n'apparaît pas, on va sur le plus ici et on va prendre l'esquisse 1 qui apparaît maintenant ici et on va donc obtenir directement la pièce en 3D. Voilà, c'est terminé pour la poignée. Donc vous n'oubliez pas de l'enregistrer dans votre dossier personnel sur le réseau document caisse à outils et vous l'appelez poignée. Voilà. Et vous enregistrez. Et c'est terminé. Merci.